...le coq, chargé du service événementiel pour l'organisation de cette 50e grande soirée argentine dans le cadre de la fête nationale de la Dépendance Argentine. Pour l'ambassade d'Argentine, c'est un grand honneur et une immense joie de constater que cette initiative de la mairie du 16e arrondissement perdue au fil des années. Chaque fois avec une proposition culturelle variée et un public nombreux. Nous avons désiré contribuer à cet événement en exposant une partie de notre culture qui se trouve être le tango. Le tango d'ailleurs qui s'est consacré mondialement dû à son succès en France, particulièrement à Paris au début du XXe siècle. Et nous ne disons toujours pas que Carlos Galoel, la référence éternelle du tango, est donnée à Toulouse en France. Ce soir, nous profiterons d'une prestation musicale, nous trouvons Las Cosmilanguitas, composée des musiciens argentins Pablo Monquier et Simone Tolomeo. Par ailleurs, je voudrais remercier la mairie d'avoir recueilli l'exposition Facette de la Milanga de l'artiste plasticienne argentine à la Pérez Grasano, que vous pourrez admirer dans les salles voisines. La Milanga traditionnelle du 9 juillet dans cette mairie est un événement festif qui évoque notre indépendance de 1816. Cette rencontre permet d'une part célébrer une fête nationale de grande importance pour notre pays, et de l'autre, de renforcer les liens entre l'Argentine et la France. C'est pour cela que je remercie encore une fois M. Le Maire et Mme Edith Lecoq pour cette extraordinaire tradition du juvélage culturel. Merci beaucoup et je souhaite à tous une très agréable soirée. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada